... J'ai envie de m'adresser à une catégorie de personnes une catégorie de personnes que Dieu aime beaucoup une catégorie de personnes qui ont reçu la visitation divine une catégorie de personnes que Dieu a spécialement béni une catégorie de personnes qui a spécialement expérimenté le toucher du Seigneur tu es arrivé dans une assemblée tu as commencé à prier et à demander au Seigneur de te bénir qu'il te bénisse afin que tu puisses avoir un travail qu'il te bénisse afin que tu puisses te lancer dans les affaires et Dieu dans sa bonté infinie tu as béni tu as donné un travail tu as même donné un mari tu as donné une femme et tu as donné une affaire qui te rend prospère mais là tu avais encore besoin du Seigneur là tu le cherchais encore une fois que tu as eu cette affaire tu as eu ton travail tu as eu ton business tu as eu ton mari tu as eu ta femme tu as eu des enfants que tu as demandé au Seigneur tu as commencé à à sombrer tu as commencé à à prendre du recul tu as commencé à ne plus avoir du temps et c'est toujours ça le facteur temps c'est ce facteur temps bien aimé qui divise c'est ce facteur temps qui nous éloigne les uns des autres et qui nous éloigne davantage du Seigneur tant que tu n'avais pas reçu la bénition du Seigneur l'invitation du Seigneur la visitation du Seigneur tu avais du temps pour lui le temps d'aller évangéliser le temps d'aller parler de lui le temps d'aller prier pour les malades le temps d'aller rendre visite aux enfants de Dieu le temps de le servir dans l'église le temps de de faire le travail de Dieu au sein de la communauté dans laquelle tu avais passé mais une fois que tu as reçu la visitation de Dieu tu n'as plus le temps non j'ai trop de travail non je suis trop occupé non les enfants me prennent trop de temps j'ai envie de poser une question qui est la suivante est-ce que Dieu a mal fait en te bénissant est-ce que Dieu a mal fait en te donnant des enfants est-ce que Dieu a mal fait en te donnant un mari a-t-il mal fait en te donnant du travail a-t-il mal fait en te donnant une femme ce que je dis peut sembler cruel mais ce que je dis est la vérité trop souvent nous sommes éparpillés trop souvent nous nous éloignons du Seigneur bien-aimé seulement après d'avoir reçu de lui ce que nous cherchions il y a un mot pour caractériser cela il y a un mot pour qualifier cela c'est de la mondicité beaucoup de chrétiens deviennent mendions sans le savoir sans le vouloir mais le deviennent quand même lorsque tu viens auprès du Seigneur pour dire Seigneur donne 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 Seigneur donne donne Seigneur donne et tu fais même des promesses Seigneur si tu me donnes ça je ferai ceci si tu me donnes ça je ferai cela et Dieu est bon Dieu te le donne Dieu te l'accorde parce qu'il est bon pas parce que tu le mérites mais parce que lui il est bon après tu t'éloignes de lui après tu découvres autre chose un autre milieu qui n'était pas ton milieu de prédilection un autre milieu qui n'était pas le milieu dans lequel tu as grandi un autre milieu dans lequel tu n'as jamais vécu tu as trouvé d'autres amis et l'ami parfait n'est plus ton ami l'ami parfait c'est Jésus Christ les amis avec lesquels tu as grandi ceux qui ont toujours été avec toi non ils sont contre moi ils sont contre ma réussite mais ce sont les mêmes qui priaient pour toi hier comment peuvent-ils être aujourd'hui contre ta réussite ceux-là qui ont jeûné pour toi ceux-là qui ont prié pour toi ceux-là qui ont versé les larmes devant le Seigneur pour toi ceux-là qui ont dormi à même le sol pour ta réussite aujourd'hui ils sont mauvais bien ami il est encore temps que tu reviennes à lui que tu reviennes au Seigneur parce que Dieu ne fait rien au hasard il t'a béni et c'est pourquoi il t'a béni Dieu t'a béni afin que tu sois une bénédiction pour ta génération Dieu t'a béni afin que tu sois une distinction pour ta génération reviens au Seigneur reviens dans son temple reviens dans le service qu'il t'avait donné reviens auprès de lui afin que ton élévation puisse se croître parce qu'il déclare que c'est de gloire en gloire de sommité en sommité de sommité en sommité que le Seigneur élève ses enfants et j'ai envie de te dire une chose que Dieu désire t'élever encore plus haut t'emmener encore plus loin et j'ai envie de te dire une chose Sous-titrage ST' 501